Avant de recevoir notre premier aïté ce soir, je voulais juste qu'on revienne sur un détail sur Internet. Vous savez c'est quoi un clickbait? Donc, bait, B-A-I-T, c'est un appât. C'est quand un journal ou un site Internet n'a rien à dire, mais qu'il veut avoir des clics, il met un article, il ne vaut pas grand-chose, il met un titre bien accrocheur, comme ça, tu fais « Ah, il faut que j'aille voir ce que c'est! » et c'est toujours décevant. Ça s'appelle donc en anglais un clickbait, ou en français, ça s'appelle, je pense, la DH. Je ne me souviens plus exactement de la traduction. Et pour éviter, le problème c'est que dès qu'on clique dessus, ça les encourage à en faire plus. Donc nous, mission de service public, on vous donnait les trois gros clickbait de la semaine en vous donnant c'était quoi la réponse. Donc un article qui donne envie de cliquer, mais on vous dit de ne pas le faire parce qu'on vous donne la réponse. Le premier, c'est la Libre qui nous disait « Une incroyable découverte qui ravit le musée du cinquantenaire. Apparemment, ils ont trouvé un touriste. » C'était la première fois depuis 2002. C'était malade. Le week-end, le vif maintenant qui nous dit « Les plus petites attractions du monde en images, ne cliquez pas, c'est mon album photo de nu. » Voilà, il faisait froid, ça ne va pas la peine de cliquer. Et mon préféré, finalement, ça nous vient tout droit, évidemment, de la DH. Elle ouvre une boîte de choucroute et fait une macabre découverte. En effet, elle a découvert de la choucroute. C'était la choucroute. Choucroute. Sous-titrage ST' 501